Le samedi 18 janvier 2020 a eu lieu le lancement de la neuvième saison de The Voice. Après la prestation de Maria Kuch, une candidate, les jurés étaient au bord de l'arme. Ça y est, la neuvième édition de The Voice a été lancée et comme à chaque saison, l'émotion était au rendez-vous. La Ra Fabian a été particulièrement émue par Maria Kuch, une candidate aveugle et pas seulement pour sa prestation. Maria Kuch, la candidate d'origine irlandaise était accompagnée par ses sept enfants. Dotée d'une voix magnifique, elle a su bluffer tout le jury composé de La Ra Fabian, d'Amel Ben, de Pascal Obispo et de Marc Lavoine. À la fin de sa prestation, les quatre coachs se sont retournés.Bien que les membres du jury ont tous été impressionnés, c'est La Ra Fabian qui a été la plus émue par cette mère de famille. Émue, l'interprète de Tu et mon autre n'a pas pu retenir ses larmes. D'autant plus que la candidate en question lui rappelait particulièrement sa mère. Je voudrais vous remercier pour l'incroyable émotion que vous nous avez transmise ce soir, à enchaîner La Ra Fabian. Vous et votre famille est une inspiration, a déclaré La Ra Fabian, la voix tremblante d'émotion. Après une telle déclaration, Maria Kuch a bien évidemment décidé de rejoindre l'équipe de l'interprète de Je t'aime bien que les quatre coachs se soient retournés sur elle. La Ra Fabian n'était pas la seule à avoir été profondément émue par la candidate, il en va de même pour Pascal Obispo. De plus, ce dernier a également eu des mots très touchants à l'attention de Maria Kuch. « J'ai un peu de mal à parler, a déclaré le premier. Vous m'avez profondément émue. J'ai trouvé votre voix merveilleuse. La saison 9 de The Voice s'annonce particulièrement intéressante. Bien avant le lancement de cette édition 2020, la prestation particulièrement émouvante d'un candidat avait fuité dans la presse. Il s'agit d'Anthony, un candidat qui a retracé son histoire avec sa sœur lors de sa prestation. Sous-titrage ST' 501